Musique Yo les gens, ici Rafi77250 On se retrouve parmi une nouvelle vidéo Sur Destiny 2 Donc on se retrouve pour la vidéo hebdomadaire Comme chaque semaine pour la vidéo hebdomadaire De l'emplacement de Xur sur Destiny 2 Donc là je pense que C'est officiel, je vais arrêter les vidéos De Xur sur Destiny 1 parce que voilà J'ai plus le temps de faire mes vidéos J'ai Battlefront Et là je vais être beaucoup sur Destiny 2 Parce qu'il y a de nouveau DLC Tant que je remonte mes persos au niveau maximum Donc voilà Donc juste avant de partir Pour Xur, donc Xur se trouve sur la terre depuis Ce soir Donc ça a changé normalement Alors il me semble que c'est 18h d'après ce que j'ai entendu De la Zombie Factory mais au fait J'ai pas été vérifié moi même C'est vraiment 18h Donc pendant ce temps Je vais vous mettre 18h sur ma chaîne YouTube Et je verrai plus tard Si c'est vraiment ça ou pas Donc voilà Donc Xur est sur la terre Donc juste avant de partir sur terre Je voulais vous expliquer Ma petite bébé Pour commencer le nouveau DLC Comment j'ai fait Pour monter mes persos Pour ma première étape Donc première étape Ce que j'ai fait J'ai fait mes jalons Avec mon Arcaniste Donc ce qui m'a permis D'avoir du stuff jusqu'au 312 Donc mon Titan Donc mon Arcaniste Et 312 de lumière Avec ce que j'ai chopé En faisant Rien que mes jalons Donc j'ai fait L'épreuve Les poudrières Les assos épiques Et le clan Bon je montais 312 Ce que j'ai fait Ensuite J'ai fait mon chasseur Pareil J'ai fait mes jalons Donc j'ai transféré mes armes Que j'avais chopé Avec mon Arcaniste Du coup Il est monté 315 de lumière Donc là je ne peux pas vous montrer Parce que je les ai montré Je les ai mis dans mon coffre Pour mon Titan Que je dois faire maintenant Mes jalons Avec mon Titan Donc vous faites ça Avant de commencer Ma petite histoire Je n'ai pas encore fait Ma petite histoire Avec mon chasseur Mon Arcaniste J'ai fait que Deux premières missions Donc c'est pour ça Que je me suis dit Bah je vais faire ça Et franchement C'est une petite méthode sympa Ça monte assez rapidement Donc c'est parti Donc on se retrouve Pour la vidéo de Xur Donc c'est parti Donc excusez moi Pour cette partie Petite parenthèse Mais c'est ce que je voulais Vous expliquer Par rapport A Destiny 2 Comment j'ai commencé Ce DLC Voilà Donc petite déception Donc apparemment Tous ceux qui n'ont pas Le DLC Pourront pas faire Le Red Prestige Donc Pourront plus faire Le Red Prestige De l'ancien Red Voilà C'est ce que je vous ai expliqué Donc j'ai eu cette arme là aussi Je vais vous montrer c'est quoi Hop Donc c'est la nouvelle arme Qui est du DLC Donc vous pouvez la voir Maintenant Là que j'ai L'avant Donc profitez-en Si vous voulez la voir Donc je vais monter par là Hop Pour pas me faire avoir Tout à l'heure Je vais J'en ai chié Pour Montevra Ah non Je suis remonté Au moment de 20 mois Ah non c'est bon Donc ce genre Se trouve ici Donc je ne vous l'ai pas montré Sur la carte Il est Sur la ZME Il est dans le cirque sinueuse Donc c'est parti Donc voyons ce qu'il nous pose Cette semaine Donc tout d'abord On a un torse Donc l'ombre des dragons C'est un torse Pour les chasseurs Donc il est 305 de lumière Donc du coup Vous voyez maintenant Le niveau de lumière Maxi des ingles Des trucs que vous pouvez avoir Directement A vu c'est 305 Avant c'était 200 Excusez-moi 250 je crois Si je ne me trompe pas Donc c'est parti Donc ils nous Confèrent tout d'abord Maille de Phantom Metal Excusez-moi J'ai un peu le moqué Augmente la victime De déplacement Et des maniements Des larmes Pendant une courte Période Après esquive Donc excusez-moi Je vais le moqué Oh c'est chiant Donc ensuite Pour les mods On a mod De renfort Résistance accrue Et on a mod De restauration Vie améliorée Ensuite on passe Pour les Arcanis Donc le péché Les Nézeraq Donc lui Il nous confère Et tracteur Abyssaux Les frags Avec des dégâts Abyssaux Augmente la vitesse De rechargement Des énergies De compétences Ensuite Toujours comme Les autres mods Donc on a Mod amélioration Des mobilités Donc mobilité accrue Et mode de restauration Point de vie Amélioré Ensuite L'arme de la semaine On a Cristal de Prométhée Donc cette arme là C'est une arme Qui a été présentée Par Yoda Dans la zombie factory Je ne sais pas Si vous avez vu Sur la chaîne Où je ne vous propose Je ne vous fais pas La vidéo Parce qu'ils l'ont fait Ce n'est pas la peine Moi je n'ai pas copié Sur d'autres youtubeurs Donc j'ai juste dit Que c'est une arme Qui est pétée Pour l'instant En pvp Et c'est vrai Que j'ai joué Contre le joueur Qui l'avait Franchement Elle est vraiment géniale Mais par contre Profitez-en Parce que l'arme Va être vite patchée Apparemment Ce sera un bug De l'arme Du jeu Donc elle fait D'énormément Dégats En pvp Donc qu'est-ce qu'elle a De particulier Donc Enfer Prémastique Lance de rayon Solaire Et génère Un champ de chaleur Qui cause des dégâts Et grandit Tant que l'arme Continue à tirer Ensuite On a Compensateur De compartiment Augmente la stabilité Contrôle de modérité De recul Et réduit légèrement Les vitesses De maniement Ensuite Fusible de projection Augmente la portée Ensuite Réfraction De la flamme Les frags Avec cette arme Permette A une fraction De munitions D'utiliser De revenir Dans le chargeur Allongeant Ainsi La durée Du rayon Ensuite On a Croce de composite Augmente légèrement La stabilité Augmente légèrement La vitesse De maniement Donc après A vous de juger Moi je l'ai pris C'est comme C'est une varium Du DLC Je l'ai pris Ensuite On a Pour les titans C'était une Armure de jambes Du nouveau DLC Donc c'était une arme Armure qui était Dans Destiny 1 Donc MK Écartez vous Donc je ne sais pas Si vous vous rappelez Dommage qu'ils n'ont pas Gardé les mêmes percs Ça aurait été pas mal Donc là je vois Qu'on peut changer Mobilité ou récupération Donc on peut Mettre On va dire On peut le mettre Que ce soit équilibré Ou soit vraiment Mettre la mobilité Accrue Vous voyez C'est comme vous voulez Comme vous voulez faire Ensuite Donc on a Sérieusement Faites attention Donc sérieusement Faites attention Confère un sur Bouclier Quand vous courez Avec votre santé complète Et que vous La charge Sismique La frappe Du marteau Ou le coup De bouclier Est équipé Mais comporté Avec ses compétences Recharge une partie De votre énergie De mêlée Ensuite On a Toujours comme les autres Mobilité Amélioration Donc mobilité Accrue Ou on a Point de vie Accrue Donc voilà Donc je vous souhaite Une nouvelle vidéo Sur Jure de Destiny De vous aura plu Donc comme je vous dis Au début de vidéo Faites comme vous voulez Par rapport Au début Du DLC 2 Bah du DLC Du Destiny 2 Mais moi j'ai fait Cette méthode Et après Vous verrez bien Quelle méthode Est la mieux Donc moi je vous dis Une prochaine vidéo N'oubliez pas de liker Partager Commenter mes vidéos Bye bye Parfois Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz